Musique Depuis le 23 novembre, des séances d'ostéopathie sont proposées au personnel soignant du CHU de Rouen. L'objectif, soulager les tensions physiques et nerveuses des infirmières et des aides-soignantes de première ligne en cette période de crise sanitaire. Je vais vous demander de pousser contre mon thorax avec la jambe. Plus vers le mur derrière moi. Voilà, super. Et on relâche. La proposition n'avait jamais été faite auparavant, c'est un peu une première. On n'a pas d'ostéos qui sont rattachés sur l'hôpital. Donc du coup la proposition nous a bien tenté. En réanimation, malheureusement, les gens qui sont principalement atteints des syndromes de détresse respiratoire aiguë, qui est le résultat du Covid en fait, majoritairement les patients sont quand même avec un surpoids, voire une obésité. C'est quand même souvent des patients qui sont dans le coma, donc en fait ils nécessitent énormément d'aide parce qu'eux, ils ne peuvent pas du tout nous aider. Donc en fait, sur quelqu'un qui fait en général 110-120 kilos avec un poids, ce qu'on appelle un poids mort, et c'est très très lourd. Et on les manipule énormément pour ne pas qu'ils s'abîment eux, pour pouvoir les installer, parce qu'il y a énormément de répercussions sur les installations des malades. Donc ça nous donne des douleurs d'épaule, des douleurs lombaires, des douleurs au niveau cervical. Et c'est pour ça que l'ostéopathie nous a entièrement convaincus. Ces séances sont réalisées bénévolement par une dizaine d'ostéopathes libéraux, dans un esprit de solidarité. Eux prennent soin des malades, on essaie de prendre soin des soignants. Souvent on retrouve des troubles physiques, traumatiques, on peut se tordre une cheville, on peut faire une mauvaise manipulation à un moment donné. Le rôle de l'ostéopathe, c'est de mettre en exergue ce qui s'est passé, et de dénouer ces tensions, et libérer cette contrainte, pour permettre à ce corps de retrouver une pleine capacité de ses moyens. Ces séances, d'une durée de trois quarts d'heure, se déroulent du lundi au vendredi, à la consultation d'anesthésie de l'Elrobec. Des permanences seront tenues jusqu'au 22 décembre. Pour en bénéficier, les professionnels de santé peuvent s'inscrire auprès de leur cadre supérieur de pôle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...